Bonjour, je m'appelle Blandine Mettely, je suis comédienne et auteure, notamment de la pièce qui se joue actuellement au théâtre de Deezer depuis le 20 septembre 2010, Je suis top, et qui retrace le parcours d'une femme pour parvenir au sommet d'entreprise, elle est arrivée au sommet de sa carrière, et donc elle raconte par où elle est passée, aussi bien sur le plan privé que sur le plan professionnel. Et je dois dire que l'expérience est formidable, puisque j'ai plus en plus d'hommes qui viennent voir le spectacle, parce qu'au début j'avais beaucoup de femmes, mais là il y a beaucoup d'hommes qui viennent voir le spectacle, et les échanges après sont vraiment passionnants. Alors oui, c'est vrai que souvent on me demande en interview si dans mon métier je peux relever les mêmes choses, effectivement il y a du sexisme ordinaire, quand je faisais le petit théâtre de Bouvard ou la classe, j'ai quelquefois eu des camarades hommes qui me disaient juste avant d'entrer en scène « Ne te casse pas, de toute façon une femme fera toujours moins rire qu'un homme », ce qui est très agréable juste avant d'enregistrer. Bon, il y a dix rôles d'hommes pour deux rôles de femmes, toutes fictions confondues, on est moins payés en général que nos collègues masculins, à notoriété égale les nombres de jours de tournage égaux, enfin voilà, il n'y a pas beaucoup de directrices de théâtre, les réalisatrices au cinéma ont beaucoup de mal à monter leurs films, etc. La liste est longue et je pense qu'on a les mêmes soucis. Je trouve ça formidable parce que c'est vraiment, d'abord je trouve que le forum est vraiment une réussite, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'échanges, ça permet vraiment aux gens de se rencontrer, d'échanger sur les sujets, tous les ateliers qu'il y a eu vraiment toute la journée, c'était passionnant. Moi-même j'ai participé à l'atelier sur les stéréotypes et vraiment ça a été très riche au niveau des échanges. Donc c'est une super idée, donc bravo El On Top, bravo Emmanuel, Carole et toute l'équipe. Justement, vous avez participé à l'atelier stéréotype, qu'est-ce qu'il y a de vous ? Que finalement, les stéréotypes, ils ne sont pas que du côté des hommes bien sûr, les femmes aussi, on est stéréotypes, on se fait des idées sur ce que les hommes pensent de nous, on se fait des idées sur ce qu'ils sont. Je pense que le travail, il est à faire de part et d'autre, et pour ça, rien de tel que d'échanger. D'ailleurs, fort de l'expérience de Je suis Top, j'ai mis au point un atelier avec la directrice de la formation de changement des corps, un atelier sur les stéréotypes, comment les débusquer, comment les dépasser. Et Emmanuel a d'ailleurs participé à une interprofessionnelle en mois de septembre, qui justement a groupé beaucoup de patronnes et de patrons de la diversité, et Emmanuel aussi, et on a travaillé toute une journée avec les outils théâtraux. Ça a été très riche d'enseignement. Tout le monde, alors que c'est des gens qui sont vraiment sur le sujet, à la fin de la journée, tout le monde a dit, on avait encore des stéréotypes, on avait encore des choses, on se faisait encore des idées préconçues, prise de conscience, etc. Donc je pense, moi, je crois vraiment au dialogue, je crois vraiment à l'échange, et je pense que le théâtre est un outil extraordinaire pour sensibiliser, et surtout faire ressentir aux gens. Le ressenti, c'est ce qui est le plus important. Parce que l'intellect comprend, mais quelquefois, les gens ne vont pas simuler.